Un deuxième principe est le principe du open standard, les standards ouverts, les données ouvertes, les sources ouvertes et l'innovation ouverte. Autrement dit, open standard, open data, open source and open innovation. Si on commence par un très bon exemple, revenons au Maroc, où le Maroc a mis en place une plateforme nationale des données ouvertes par l'ADD et l'Agence de développement digital au Maroc. À quoi sert cette plateforme ? Cette plateforme permet à toute personne et en particulier au grand public d'accéder à des données, quelles que soient les données, pour soit un intérêt personnel, soit développer son business. Parce qu'un des critères de succès pour l'entrepreneur est d'avoir accès à des données pour développer son business. Sans données, on ne peut rien faire. Et l'avantage du open source et du open data en particulier, c'est qu'on peut avoir accès à ces données d'une manière totalement libre et totalement gratuite. Donc, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ? Ou l'académicien, le chercheur. Toutes ces targets cibles ont vraiment besoin d'accéder à des données pour développer leur recherche, pour développer leur papier académique, pour développer leur compréhension du sujet. Donc, admettons, on prend le cas de figure de l'entrepreneur. L'entrepreneur ira dans cette plateforme... ...du open data du Maroc. L'entrepreneur en question a envie de développer une application de tourisme. C'est-à-dire qu'il veut développer une application pour tous les gens qui viennent au Maroc et qui ont besoin d'un itinéraire touristique. Ils n'ont que 24 heures à Rabat. Ils veulent visiter les plus grands monuments ou les plus grands lieux touristiques. Alors, l'application leur donnera un itinéraire, heure par heure, sur les différents lieux à faire, avec la marche, avec le bus, avec un transport, etc. Et en fait, toutes ces données sont disponibles dans cette plateforme open data. C'est-à-dire que l'entrepreneur pourra voir que ce monument en question, sa géolocalisation, c'est ceci, la rue, c'est cela, son emplacement, l'ouverture du monument est de cette heure-ci à cette heure-ci. Et en fait, grâce à toutes ces données qui sont en libre AC, il pourra les mettre sur sa plateforme, sur son application. Et grâce à ça, il pourra donc développer son business qui ensuite sera accessible aux clients en particulier. Un deuxième point qui est également un bel exemple de réussite sur, pas le open data ni open source, mais le open innovation, c'est l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, on la trouve à différents niveaux. C'est-à-dire que c'est une innovation qui est ouverte à différentes personnes. On est vraiment sur de la co-création avec différents esprits, différentes visions, différentes perceptions. Donc, ce n'est pas juste le groupe qui est dédié à l'innovation, mais c'est vraiment un groupe très large. Et on a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise, Donc, ce n'est pas juste le département innovation, mais ça réunit tous les collègues de différents secteurs, du différents départements pour innover ensemble. On a également de l'innovation qui se fait entre les organisations. Donc là, elles se réunissent ensemble pour également développer une solution ou de l'innovation par rapport à un thème précis. On a de l'innovation ouverte qui se fait entre personnes à l'extérieur de l'entreprise, mais avec des expertises et des connaissances complémentaires. Et on a également une innovation ouverte publique qui se fait avec n'importe quelle personne. C'est-à-dire que Lego, l'entreprise de jouets, avait lancé sur son site Internet un appel ouvert à tout le public, toute personne, pour proposer un nouveau design de Lego. Lego, on peut créer des fusées, des avions, des maisons, on peut créer beaucoup de choses. Et en fait, sur leur site Internet, ils avaient fait un appel en disant, voilà, soumettez-nous une idée d'un nouveau jouet à faire avec un premier design. Et en fait, tous les gens qui se sont connectés sur le site Internet ont pu mettre leurs idées, ont pu un peu co-designer en fait ce prototype. Et ce prototype est sorti dans le marché et ce fut vraiment une innovation ouverte au grand public. Un autre exemple sur cette même idée qui était entre différentes administrations que Enavel a fait à travers son programme eTankin, c'est ce qu'on appelle le IDARATON, qui était une compétition entre les administrations. Et c'est-à-dire que différentes personnes de différentes administrations, administrations publiques marocaines, tant de finances, de services publics, de santé, se sont mis ensemble pour designer des solutions qui pouvaient améliorer les processus des administrations publiques marocaines. Et là, on est vraiment dans de l'innovation ouverte entre différents ministères qui ont pourtant leurs propres priorités et intérêts. Mais ensemble, ils ont réussi à designer des solutions qui facilitaient, par exemple, l'accès aux personnes vulnérables et handicapées aux services publics sur un site web. Pour terminer, un exemple moins positif sur les open standards, les données ouvertes, l'innovation ouverte. Ça se passe au Niger et c'était une entreprise d'éducation eTank qui avait mis au point une application pour aider les jeunes nigériens, tout niveau scolaire, mais encore dans le système scolaire, à accéder aux contenus éducatifs et des cours en ligne, sans nécessairement utiliser Internet, en utilisant aussi les technologies USSD. Et en fait, le jeune pouvait se connecter à partir de son téléphone pour écouter les cours d'arithmétique, de français, de géographie et de pouvoir aussi faire des exercices en tapant 1 pour la réponse 1, 2 pour la réponse 2, etc. Technologies USSD. Et la vision même de cet entrepreneur était de rendre l'éducation accessible pour tous, c'est-à-dire gratuite, et l'élève en acte symbolique ne devait donner que 1 euro, 1 dollar pour accéder à l'application. Sauf que beaucoup d'autres jeunes ont commencé à voler le contenu, sachant qu'il était open source. Ils ont commencé à voler le contenu et ils ont commencé à le vendre à d'autres jeunes beaucoup plus chers en leur disant, voilà, nous aussi on a des exercices, on a le contenu éducatif, mais par contre, vous devez payer pas 1 dollar, mais 10 dollars pour d'autres jeunes qui n'avaient aucune idée de l'application VirtuProf. Et en fait, ils ont, ils ont, ils ont, comment je pourrais dire ça, ils ont pris, comment je pourrais dire ça, donc ces jeunes ont abusé de la technologie open source, qui effectivement a beaucoup d'avantages de partage, de visibilité, de transparence, sauf que ces jeunes l'ont utilisé à mauvais profit et ont volé tout le contenu et l'ont revendu très cher. Et à cause de cela, l'entrepreneur, étant dégoûté, a décidé de tout arrêter et de couper court à son innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada